Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le thème du cahier d'expérience, parfois connu sous le nom de cahier du chercheur ou cahier de sciences. Nous avions déjà évoqué le sujet dans la vidéo sur la démarche d'investigation, mais sans entrer dans les détails. Je vous propose donc de vous montrer dans un premier temps ce qu'est concrètement un cahier d'expérience et les grands principes qui régissent son utilisation. Puis nous verrons tout l'intérêt de l'écrit dans une démarche scientifique qu'elle se passe dans une classe ou dans un centre de recherche. C'est à cette occasion que je vous présenterai d'authentiques carnets de laboratoire écrits par d'éminents scientifiques montrant ainsi le long cheminement intellectuel inhérent à toute activité de recherche. Dès 1998, le cahier d'expérience est évoqué dans la charte de la main à la patte. Elle préconise que chaque enfant en possède un dans lequel il pourra s'exprimer avec ses mots à lui. C'est à dire développer conjointement ses savoirs et savoir-être, notamment par l'usage progressivement maîtrisé du langage. Cette idée fut rapidement intégrée dans les programmes nationaux et de nombreux cahiers d'expérience furent imaginés et produits dans les établissements scolaires. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? Ce cahier dédié aux sciences et à la technologie est progressivement élaboré par l'élève au fil de sa scolarité. Du point de vue de la forme, certains professeurs choisissent de prendre un grand cahier dont la gestion paraît plus simple, même si les insertions sont difficilement réalisables si elles ne sont pas prévues à l'avance. D'autres préfèrent le classeur ou porte-vue qui permet d'avoir un sommaire évolutif mais dont la gestion nécessite tout de même un certain savoir-faire. D'autres encore travaillent à partir de feuilles qui sont regroupées dans une pochette à la fin de chaque séance, puis une fois la séquence terminée, ils relient l'ensemble des feuilles ou une sélection de celles-ci afin de former un cahier. Il est vrai qu'au vu du nombre de thèmes abordés en sciences, un seul cahier ne suffira pas pour toute la scolarité. Vous pourrez donc décider d'utiliser un cahier par cycle ou tranche d'âge tout en gardant une cohérence de mise en forme au sein de l'école ou de l'école et du collège. Ce sera aussi à vous de décider des éléments de structuration, par exemple écrire la date, ajouter des titres, choisir des pictogrammes, inclure un sommaire ou une table des matières. Vous l'avez compris, dans ce cahier sera regroupé l'ensemble des activités scientifiques pratiquées en classe. Ces dernières reposent sur quelques principes qui sont les fondements de l'enseignement des sciences basées sur l'investigation. Cette pédagogie active propose des séances favorisant le travail collaboratif, le questionnement, l'observation, l'expérimentation et le débat scientifique afin que les élèves accèdent à de nouveaux savoirs. Il faudra donc que le cahier d'expérience témoigne de tout ce cheminement. Pour chaque thème abordé, on devra alors voir la phase de découverte qui est là pour stimuler et alimenter la curiosité ainsi que pousser les élèves à se questionner. Généralement, la classe réagit à une observation ou à une expérience surprenante ou encore à un événement qui s'est produit comme c'est le cas ici pour une éruption volcanique. On pourra ainsi obtenir des élèves leur représentation initiale à travers des dessins, des schémas, des explications à base de mots isolés ou de phrases complètes et garder toutes ces traces dans le cahier. Viendra ensuite la formulation d'hypothèses faites individuellement ou en groupe. Là apparaît un aspect important de la présentation dans le cahier d'expérience. En effet, les activités scientifiques sont illustrées sous forme d'écrits personnels et d'écrits collectifs validés par la classe et la science. Ce sera donc nécessaire de distinguer les deux pour faciliter la lecture à posteriori et aider l'élève à se repérer. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. La première étant de modifier la couleur de la feuille en fonction des modalités de production des écrits, qu'ils soient individuels, en petits groupes ou en classe entière. Une autre possibilité moins coûteuse est d'utiliser différentes couleurs de crayons ou de stylos. Enfin, certains choisiront d'utiliser les pages de gauche pour les productions ou apports individuels et celles de droite pour les parties collectives. Au-delà de la forme adoptée, l'important est de bien caractériser ces formes d'écrits qui n'ont pas la même fonction. L'espace personnel ayant pour objectif d'encourager l'expression de chacun alors que l'espace collectif consigne ce qui a été retenu en groupe ou en termes de savoir vérifié. Dans la partie individuelle, l'élève dit avec ses mots ce qu'il pense, ce qu'il a compris ou ce qu'il a vu et non ce qu'il est censé observer ou comprendre. C'est très intéressant que chaque enfant puisse produire des dessins, des schémas, diverses phrases ou textes sans crainte d'être jugé par l'enseignant et qu'il comprenne qu'il s'agit d'un support utile à son activité scientifique. Lorsqu'il rédige ou dicte à l'adulte, il dévoile ses représentations du moment, il les transcrit à destination de lui-même ou des autres pour les mémoriser. C'est vraiment lorsque l'élève appose librement sa représentation du monde que l'on pourra faire avec, c'est à dire s'appuyer dessus dans un premier temps, pour les faire évoluer ensuite. Cette liberté implique qu'on lui donne le droit de se tromper sur la forme, cela peut être des approximations syntaxiques ou erreurs orthographiques comme sur le fond, avec cependant l'exigence de suivre la consigne qui lui a été donnée et d'essayer, au moins pour les plus grands, de s'exprimer lisiblement et clairement de manière à pouvoir être relu. Gardez bien à l'esprit que l'écrit personnel pousse peu à peu l'élève à se décentrer, à mieux organiser sa pensée pour se faire comprendre et à développer des raisonnements avec un degré croissant d'objectivité et de précision. Parallèlement à cela, le cahier comporte aussi une partie collective qui recouvre des modalités différentes d'organisation de la classe, telles que des travaux en petits groupes ou en classe entière. Pour le travail en groupe, il s'agit le plus souvent d'écrits intermédiaires qui ont pour vocation de communiquer aux autres l'activité scientifique du groupe. Dans le cas de la formulation d'hypothèses, les élèves doivent se mettre d'accord sur des propositions de solutions pouvant être raisonnablement envisagées et testées. Le groupe d'élèves propose alors une méthode s'appuyant sur des observations, de la documentation, de l'expérimentation ou de la modélisation. Une fois tout cela réalisé, chaque groupe analyse ses résultats et en tire des conclusions avec l'aide du maître parfois. Cet écrit doit donc être davantage travaillé sur sa forme et ne devrait théoriquement plus comporter d'erreurs syntaxiques ou orthographiques. En revanche, il peut encore contenir des biais de raisonnement, des schémas incomplets ou des analyses peu pertinentes. Ce sera donc important de le distinguer visuellement du travail fait par la classe entière. En effet, lors des mises en commun, le groupe classe apporte un regard critique sur les hypothèses, les protocoles expérimentaux et l'exploitation des résultats obtenus. Avec la médiation et le guidage structurant du professeur, des synthèses sont réalisées collectivement et peuvent être ensuite confrontées ou comparées au savoir établi. Le niveau d'exigence des écrits doit être alors maximal, tant sur le fond que sur la forme, car ces écrits peuvent être à présent communiqués à l'extérieur de la classe et mémorisés par les élèves. C'est de cette manière que l'élève acquiert un nouveau savoir, qu'il pourra toujours comparer à ses représentations antérieures, et se projeter sur de nouveaux horizons de recherche. Gardez en tête que ces écrits ont tous de l'importance et de la valeur. On peut très bien l'expliquer aux élèves, car écrits individuels et collectifs se nourrissent et s'enrichissent réciproquement dans le cadre du cheminement de chacun. Vous avez dû remarquer à travers les exemples montrés précédemment que certaines feuilles comportent des titres ou sous-titres dont l'importance est parfois sous-estimée. Ceci apporte un autre repère très utile pour aider à savoir sur quoi travailler l'élève ou le groupe, à se souvenir du sujet actuellement à l'étude ou de l'étape de la démarche alors vécu. On retrouve ainsi, à coller aux productions écrites, des titres du type « Je me demande » ou « Nos questions » « On pense », « Ce que je sais déjà », « On essaie » ou encore « On a compris ». La seule vigilance à adopter à ce sujet est de ne pas rigidifier la démarche en formatant dès le départ une fiche toute prête avec l'ensemble du cheminement présupposé de l'élève sans associer l'élève lui-même. Il faudra donc accompagner les élèves de la classe en veillant à ce que les titres choisis des rubriques correspondent bien à l'activité menée et ce qu'ils en ont compris. Après plusieurs séances de travail intensif sur un sujet donné, les élèves termineront la séquence en évaluant leurs acquis. Il s'agit pour le professeur de dresser un bilan des compétences ou savoir de l'élève et c'est aussi l'occasion pour l'élève de prendre la mesure du chemin parcouru entre ses représentations initiales et les connaissances acquises. Les évaluations pourront donc prendre place dans ce cahier au même titre que les autres activités réalisées durant la séquence. C'est en regardant l'ensemble de ces écrits que l'on réalise à quel point ce cahier est un exceptionnel recueil de mémoire. Il est le témoin du raisonnement qui s'est opéré et des discussions et débats qui ont été partagés au sein de la classe. Les retours a posteriori sur une séquence font prendre conscience de l'évolution de la pensée mais aussi de la construction du savoir en science comme en témoignent les hypothèses émises, les essais, les erreurs ou les résultats parfois surprenants qui poussent à se questionner à nouveau. C'est ici qu'entre en jeu la notion d'échange avec soi-même et les autres. Pour faciliter ce dialogue, il sera nécessaire de prévoir des temps en classe où l'élève est autorisé à prendre son cahier, soit pour le feuilleter seul, soit pour le commenter et réévoquer les activités vécues avec ses camarades ou le professeur. Il sera très intéressant aussi de communiquer cet outil à l'extérieur de la classe, notamment auprès des parents. L'idéal serait même d'expliquer en amont aux parents d'élèves la nature et l'intérêt de ce cahier et de l'enseignement des sciences par investigation. Par exemple, cela pourrait se faire à la rentrée scolaire, lors de la réunion parents-professeurs ou par le biais d'une lettre aux familles. Celle-ci rappellera le rôle primordial des relations parents-enfants dans la transmission et la valorisation du savoir. Elle aura aussi pour objectif de montrer que le savoir n'est pas cloisonné ni limité à un établissement scolaire et que la science peut s'inviter également à la maison, les parents étant eux-mêmes porteurs de connaissances et d'expériences. Associer les apprentissages langagiers et scientifiques en reconnaissant que l'écrit fait partie intégrante de toute activité scientifique provient d'un processus nécessitant un bref retour historique. Dès la préhistoire, les premières spéculations intellectuelles vont naître afin de comprendre et de se représenter le monde. Ce n'est qu'avec l'écriture et ses fonctions de mémoire et de transmission que les grands savants de l'antiquité eurent plus de facilité à mettre en relation des savoirs et des découvertes éparses pour atteindre une connaissance toujours plus fine de notre monde. A l'image de Pline l'Ancien qui expliquait dans son encyclopédie Histoire naturelle que nos ancêtres avaient connaissance d'un mal qui rendait les vins impropres à la consommation. Ceux-ci finirent par retrouver une solution en chauffant suffisamment le vin afin de le préserver de toute amertume. Nous sommes bien loin alors d'une démarche scientifique et il fallut attendre près de 2000 ans pour que Louis Pasteur prenne connaissance de ce savoir écrit et transforme cette antique recette en un procédé scientifique de conservation, la fameuse pasteurisation. Il va de soi qu'entre ces deux périodes les écrits ont évolué. Les carnets d'observations vont se multiplier avec une nouvelle façon de rendre compte des faits. On voit apparaître en marge du texte des schémas, des croquis avec une tentative d'interprétation comme c'est le cas notamment pour Léonard de Vinci ou Galilée. Un peu plus tard, les écrits prennent une nouvelle dimension en offrant des connaissances caractérisées par des méthodes fondées sur des observations objectives, vérifiables avec un raisonnement rigoureux. Les parallèles avec ce qui se passe en classe sont évidents, même si du côté du chercheur il y a une maîtrise des concepts scientifiques et du langage. L'élève, lui, est en phase d'apprentissage et c'est justement le moment rêvé de faire des sciences pour exercer ou utiliser en contexte différentes compétences dont celles propres à l'usage du langage et des mathématiques. Les élèves pourront ainsi lire ou produire des tableaux, des graphiques, des listes, des schémas légendaires, des textes argumentatifs ou explicatifs que l'on distinguera des textes narratifs fréquemment rencontrés par les élèves. Pour les jeunes enfants ou les élèves en grande difficulté, le passage par l'oral et par la dictée à l'adulte seront les premiers pas vers une maîtrise toujours plus affirmée du langage. Un enseignement fondé sur l'investigation de fait considère les essais et les erreurs comme des éléments constitutifs de l'apprentissage. Il est donc important de le dire de manière explicite aux élèves qui s'en trouveront rassurés pour certains. Il sera même très intéressant et éclairant de leur raconter par quelles étapes sont passées de grands scientifiques avant la publication de leur découverte. Vous pourrez prendre l'exemple d'André-Marie Ampère. Cet homme a fait d'importantes découvertes dans le domaine de la physique et il a enrichi les connaissances autour du courant et de l'attention à tel point que son nom a été donné à une unité internationale, l'Ampère. Voilà qui en impose, mais qu'en est-il de ses notes de recherche ou de ses écrits intermédiaires ? A la vue de ses écrits, je ne doute pas que cela suscitera une vive réaction ou un débat en classe. Ce sera alors l'occasion de faire remarquer aux élèves que les brouillons ou notes personnelles, avec leur lot de ratures, de croquis grossièrement dessinés, suivent tout de même des règles. C'est-à-dire pouvoir se relire et que ses traces ou ses écrits cherchent à répondre à une question ou un problème précis. Pour finir, je souhaitais vous montrer ce que pensent de nos jours les scientifiques à propos de la transmission des connaissances et de la traçabilité des expériences au service de la recherche. Pour cela, j'ai fait appel à une paléoclimatologue qui va vous expliquer l'intérêt de l'écrit à travers l'usage de ce cahier du scientifique nommé « Cahier de laboratoire ». Donc, quand on acquiert des données de la recherche, on utilise un cahier de laboratoire pour consigner toutes les étapes du protocole que va subir toute une série d'échantillons. On va consigner tout le nom des échantillons, la date d'acquisition, sa provenance, et ensuite toutes les étapes du protocole, ici chimique, que ce set d'échantillons va subir jusqu'à l'acquisition des données à la fin. C'est très important d'un point de vue de la traçabilité des données, d'une part, et aussi de toutes les différentes étapes du protocole qu'elles ont subies, qui peuvent être différentes selon les sets des échantillons, parce que parfois on adapte le protocole au type d'échantillons qu'on va utiliser. Et c'est important ensuite de s'en souvenir, c'est-à-dire qu'ensuite on va parfois revenir en arrière pour regarder quel type de protocole on a tenté d'utiliser, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc tout ça, c'est vraiment important de le consigner à chaque fois dans le cahier de laboratoire, et d'autre part, parce qu'une fois qu'on a acquis des données, parfois certains points vont sortir du lot, et on va ensuite revenir à toutes les observations qu'on a pu noter lors des différentes expériences qui ont été faites, pour comprendre peut-être pourquoi tel ou tel point a eu un comportement un petit peu différent des autres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir donné quelques billes à utiliser en fonction de vos choix et du contexte de votre classe. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos expériences et vos questions. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !